Nous lançons aujourd'hui même, ce 10 novembre, deux satellites de télécommunications, l'un pour Arabsat, qui est l'opérateur de la Ligue arabe, l'autre pour l'ISRO, qui est l'agence spatiale indienne. Donc ces deux satellites avec Ariane 5, ce 10 novembre, et donc je n'ai pas pu être à Paris, je suis à Kourou en ce moment même. Je pense que l'espace est un exemple d'une réussite européenne, car c'est un domaine où les Européens ont su s'allier. Ils ont su s'allier de deux façons, ils l'ont fait à travers l'agence spatiale européenne, qui fédère un certain nombre d'États autour de programmes, et c'est vrai évidemment pour le programme Ariane. Puis ensuite est venue la Commission européenne et l'Union européenne, qui eux-mêmes ont ajouté des financements et une politique spatiale, on le voit avec les programmes Galiléo et Copernicus. Donc la première raison de ce succès, c'est cette capacité à s'allier autour de projets. Ensuite il y a une excellence industrielle, une excellence technologique, c'est vrai dans le domaine des satellites, c'est vrai dans le domaine des lanceurs, et s'agissant des lanceurs, la France est vraiment depuis le début la colonne vertébrale du programme Ariane. Le programme Ariane c'est un programme où il y a aussi des Allemands, des Italiens, des Belges, des Suisses, d'autres nations encore, mais depuis le début la France représente plus de 50% de ce programme. Dans le domaine du spatial, quel est le rôle de la puissance publique des deux côtés de l'Atlantique ? C'est un rôle très important, si l'on s'en tient aux lanceurs, et si l'on parle d'abord des États-Unis, les États-Unis utilisent la puissance publique avant tout comme un acheteur. Il y a les énormes projets de la NASA, les énormes projets de l'US Air Force, de l'agence la NOAA qui assure tout ce qui est données météo, et là les États-Unis ont une puissance de feu à travers la multitude des lancements qu'ils financent. Donc je dirais qu'aux États-Unis, par rapport au domaine qui est le nôtre, le domaine des lanceurs, la puissance publique se positionne avant tout comme un acteur qui achète par l'eau d'énormes capacités de lancement. En Europe, la puissance publique joue un rôle un peu différent. Elle joue un rôle de financeur des développements. Nous allons lancer le programme Ariane 6 qui va être financé par les États à travers l'Agence spatiale européenne, mais elle est moins un financeur en tant qu'acheteur, car le volume des lancements institutionnels achetés par l'Europe est beaucoup moins important qu'aux États-Unis. Donc il y a un rôle plus important pour financer les développements des lanceurs. C'est vrai dans le passé des différents programmes Ariane, et ça va être vrai avec Ariane 6, mais malheureusement en tant qu'acheteur, la puissance de feu de l'État américain est bien supérieure à la puissance de feu des différents États européens. Les énormes crédits du Pentagone d'acquisition de matériel militaire jouent un rôle important s'agissant du domaine spatial, puisque cela va donner des lancements à travers les lancements de l'US Air Force, qui sont très nombreux, très bien payés. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a moins de crédits militaires, moins de crédits d'équipement militaire. Et de surcroît aux États-Unis, ces crédits sont directement branchés, je dirais, du Pentagone vers la Silicon Valley et sont un facteur d'innovation. J'étais il y a quelques années à San Diego, alors c'est un peu au sud de la Silicon Valley, mais j'étais frappé de voir un certain nombre de startups qui, quand elles disaient qu'elles étaient leurs financeurs et qu'il y avait derrière leur programme, on retrouvait très vite, en fait, le Pentagone et le DOD américain. Et donc, il y a un lien direct aux États-Unis entre ambition militaire et capacité d'innovation. En France et en Europe, nous avons une moindre ambition en termes d'équipement militaire et il y a peut-être moins directement une alimentation de l'innovation. Donc ça, c'est une différence assez notable.